partagez la vidéo les amis nous allons démentir les gros menteurs de la république de guinée ceux qui sont là pour désinformer le peuple ceux qui veulent le malheur de leur prochain le malheur de leur prochain ça vous servira à quoi ça vous sert à quoi et ça vous a servi à quoi depuis que vous avez commencé vos mensonges en guinée un depuis que vous avez commencé à mentir au sujet de cet homme c'est quoi cette haine c'est quoi fatma tasso tu peux pas imaginer un tu peux pas imaginer que les renégats de la guinée des personnes non grattables de la république de guinée comment vous pouvez mentir comme ça ok merci beaucoup comment vous pouvez mentir comme ça dire que c'est où d'alien est mort qu'il était dans le bus qui a fait l'accident en arabie saoudite oui mort et 40 et quelques blessés on dit que c'est où d'alien était dans ce bus là non c'est pas possible depuis que c'est où est allé en arabie saoudite il n'a même pas emprunté d'abord en bus aide la guinée qui est au frangayagi ayez peur ayez peur nous sommes tous des musulmans nous sommes tous appelés à mourir la mort c'est le conducteur sine qua non de la vie vous comprenez nous allons tous partir un jour moi je ne suis pas trop initié en en écriture arabe je ne m'y connais absolument rien dedans mais quand j'écoute souvent les savants et les imams on cite souvent quelque chose dedans où dieu dit tout le monde est tout le monde est appelé à mourir tout le monde est appelé à partir nous allons tous mourir ça c'est clair et net mais il faut pas mentir je veux je sais que vous il ya des gens qui n'attendent que la mort de sir ou d'alien jalo en republique de kiné ça je le sais bien je suis convaincu sur ça et ce sont deux qui ont enflammé la toile avec cette fausse information pour dire que le bus qui a fait l'accident en arabie saoudite sir ou d'alien était dedans non le guinéen est méchant le guinéen est méchant mais je sais quelque chose vous voulez voir cet homme-là mourir vous allez mourir avant lui il a 70 ans maintenant il est né en 1952 1952 2022 ça fait 70 ans il a 70 ans maintenant vous qui dites vous qui vous qui faites des trucs pareils là vous allez mourir avant sir ou d'alien jalo c'est comme ça des badauds des des personnes sans aucune valeur souhaiter la mort encore de l'ancien à compte la plupart d'entre eux sont morts avant l'ancien à compte vous voulez voir sir ou d'aller mourir vous n'allez pas le voir il va vous enterrer avant de mourir il ira à vos funérailles il lui même il va faire des sacrifices pour vous avant que l'une meure c'est ça la vérité si vous n'aimez pas quelqu'un pourquoi vous souhaitez la mort après la mort c'est pas un mal d'accord nous allons tous mourir mais il faut pas mentir en disant aux gens telle personne est morte sur le faux ça c'est très méchant et vous pensez que s'il ou d'alien jalo meurt aujourd'hui là s'il ou d'alien jalo meurt aujourd'hui là vous ça sera la fin de ça sera c'est à dire ça sera la fin des problèmes guinéens s'il ou n'est ni de près ni de loin le problème guinéen lui-même il subit le problème guinéen parce que tellement que ces gens sont méchants quand j'ai vu ces postes là quand j'ai vu ces informations là et puis il y a des médias qui qui sont en train de relayer cette information quand j'ai vu ça j'ai pris la tête j'ai dit bon sang de dieu et d'unien comment on peut dégoûter un homme jusqu'à ce point jusqu'à lui souhaiter sa mort et quand vous voyez les commentaires dans ces en dessous de ces postes là je vous jure sur l'honneur vous aurez honte d'être guinéens sincèrement vous aurez honte d'être guinéens il y en a qui se permettent de dire ouvertement il n'a qu'à mourir comme maintenant on est on est fatigué de l'ethnocentrisme à donc c'est celle qui a créé l'ethnocentrisme en guiné moi je ne suis pas l'avocat de ces loups mais il faut que vous changez de mentalité la situation là cette situation d'ethno ou quoi que ça soit là ça a existé avant ces loups vous comprenez ça et c'est lui qui est venu amplifier cet ethnocentrisme et cette ethnostratégie en république de guiné c'est alpha condé c'est lui et vous pensez que c'est loup de d'alun mort aujourd'hui ben écoutez vous avez gagné quelque chose quoi politiquement vous avez gagné quelque chose non mais vous vous trompez vous n'avez absolument rien gagné celle où n'est qu'une entité parmi tant d'autres dans son parti politique et dans son alliance mais comme je vous le dis c'est votre vœu c'est votre souhait le plus ardent mais ce monsieur là vous allez le voir encore le voir et mourir vous allez le c6 vous comprenez vous comprenez vous qui avez passé ces informations les huit personnes qui sont mortes dans le bus on les a tous vu les 40 et quelques blessés là si je ne me trompe pas de nombre de chiffres de moins ça d'accord ils sont connus supposons maintenant que ces loups avaient emprunté un bus en arabie saoudite parce que je sais que même en arabie saoudite là il a des ennemis là bas quand je dis il ya des ennemis il ya des gens qui sont quittés en guinée qui sont allés là bas qui ne l'aiment pas voyez vous je crois que ce sont des gens pareils là qui ont diffusé des informations c'est pareil pour dire oh non il faut dire que celui est mort il était dans l'accident il est mort c'est pas possible vous savez mesdames et messieurs sincèrement quand j'entends parler de cet homme ça me fait rire parce que écoutez dans tous les dossiers de la république de guinée politiquement quoi 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 à tous les niveaux on parle des c'est loups chaque jour que dieu fait chaque soleil qui se lève et qui tombe le nom de selou est employé à des millions de fois en république de guinée et à travers le monde entier c'est loups chaque jour c'est loups chaque jour c'est loups chaque jour et manakalko konfa il y a akadji bali vefeu aki y sonde y fanye vefeu 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 il y a akadji bali re re ah parce que vous savez je vais vous dire un truc un enfant qui n'est pas béni un enfant qui n'est pas béni il est très difficile pour les gens de parler de toi mais un enfant qui est béni c'est lui dont la maman a accepté plein de choses dans son foyer c'est lui qui a été béni par ses parents, qui a cherché la bénédiction de ses parents d'accord cet homme là ou cette femme là je vous jure que vous n'allez pas rester derrière c'est clair et net c'est pourquoi vous êtes en train aujourd'hui de parler de lui n'importe comment négativement d'ailleurs négativement d'ailleurs je vous ai dit tout ça vous voulez qu'il rentre en Guinée, parce que je sais je suis sur les plateformes je sais ce que vous vous dites entre vous je sais ce que vous ne dites pas devant le public mais moi je sais ce que vous vous dites sur les plateformes je suis au courant je suis au courant je sais mais ça va tous vous surprendre ce monsieur il ira en Guinée devant vous et parmi vous là il y en a qui vont il y en a que lui il va enterrer parce que c'est comme ça quand on souhaite la mort de quelqu'un là on veut on pense que c'est lui le problème le problème le problème c'est à dire la haine grandit on va de haine en haine de haine en haine jusqu'à ce que un jour on tombe devant la personne sincèrement je me dis ça c'est plus de la politique c'est que il y a des types en Guinée même si tu les donnes des couteaux qu'ils ont la possibilité d'arrêter ces loups ils vont le faire qu'ils ont la possibilité de le kidnapper ils vont le faire parce que pour eux là le retard de la Guinée c'est ces loups eux-mêmes ils ne se rendent pas compte qu'eux-mêmes ils ont contribué largement au retard de la Guinée ils ne se rendent pas compte que les personnes qu'eux ils ont supporté ont contribué largement au retard de la Guinée voyez-vous c'est les mêmes personnes qui crient au scandale oh il faut libérer Kassouri c'est les mêmes personnes qui sont en train de saboter ou d'accuser ces loups ou c'est les mêmes personnes qui sont en train de souhaiter la mort de ces loups je vais vous dire la vérité c'est lui il est vivant vous voulez le voir partir non 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 il ne va pas partir pour le moment vous savez nous quand on prie là on fait la bénédiction pour lui et pour tous les autres grands hommes de la République du Guinée parce que nous avons besoin de vous comprenez ils doivent nous rembourser quand je dis ils doivent nous rembourser c'est pas un argent la Guinée les a donnés c'est à dire la Guinée a donné naissance la Guinée a mis au monde ces loups d'Alen Diallo la Guinée a édiqué ces loups d'Alen Diallo la Guinée a instruit ces loups d'Alen Diallo comme tant d'autres la Guinée a berché a nourri a abrité ces loups d'Alen Diallo la Guinée a fait de ces loups ce qu'il est aujourd'hui il a 70 ans à son tour il doit redonner la Guinée ce que la Guinée lui a donné comme culture comme éducation comme instruction comme savoir c'est de ça je parle et c'est de ça il s'agit quand je dis souvent qu'il doit nous rembourser il doit nous rembourser ce que la Guinée lui a donné ce que nous les Guinées nous l'avons donné c'est ça et c'est un don pour nous avec toute sa crédibilité et toute sa visibilité et avec son intelligence et son patriotisme je crois que ce monsieur en a besoin de lui mais vous les détracteurs vous allez beau faire vous ne pourrez pas parce que des gens plus forts que vous des gens plus malins que vous des gens plus sataniques que vous ont essayé ils n'ont pas pu et ils n'en pourront jamais des gens qui ont plus l'argent qui peuvent consulter tous les marabouts du monde entier et tous les grands féticheurs du monde entier ont essayé ils n'ont pas pu et ils ne pourront pas d'accord chaque être humain a son étoile personne ne peut éteindre l'étoile de Selou tout comme personne ne peut éteindre l'étoile de Dombouya tout comme personne ne peut éteindre l'étoile d'Alpha Kondé tout comme personne ne peut éteindre l'étoile de Famakante chaque personne a son étoile personne n'a le pouvoir d'arrêter les rayons du soleil avec ses Saman nous sommes nés nous avons nos destins chacun a son destin d'accord voilà donc mettez ça une fois pour toutes que vous voulez ou pas c'est loup il est encore vivant et il va encore vivre pour très très longtemps pour très très longtemps il va encore vivre pour très très longtemps et ça nous fait plaisir d'ailleurs cher frère qu'il vive encore très très longtemps parce que grâce à lui les Guinéens ont su qui était Alpha Kondé parce qu'on ne peut pas parler de Selou sans parler Alpha Kondé oui les deux hommes sont liés bien évidemment ils sont liés quelque part on ne peut jamais parler de Selou sans parler Alpha Kondé on ne peut jamais parler d'Alpha Kondé sans parler de Selou ils sont comme ça ils vont de pair ces deux gars là vous comprenez voilà donc chers frères ça c'était une précision par rapport à ce à cette désinformation de ces cabri-morts moi je les appelle comme ça parce que il faut savoir ce sont les militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel qui font ça oui ils font ça pour mélanger la tête des gens en Guinée mais ils ne savent pas que ceux qui tentent mélanger la tête là eux ils sont plus visionnaires ils sont plus malins ils sont plus instruits et éduqués que eux les militants du RPG Arc-en-Ciel je sais c'est leur solide de communication qui fait des trucs pareils maintenant nous allons parler un peu de cette situation rocambolesque du tyran le vieux démon Alpha Kambé hier vous avez vu le communiqué j'ai même fait deux petites vidéos là-dessus où j'ai parlé largement de la situation mais je vais encore brocher là-dessus cher frère vous savez le colonel m'a dit Dumbuya les forces spéciales ils ont oui mon cher ma chérie Fatmata Bintaba effectivement c'est ça c'est ce que j'ai dit toujours aux Guinéens mais les gens ne me croient pas ils vont voir un jour j'ai dit s'il existait une main une main humaine de Dieu pour chaque peuple du monde entier celle de la Guinée ça sera évidemment Siruda Lengalo ça c'est clair et net alors pour revenir à mes mots et ton j'ai dit le colonel on m'a dit Dumbuya les forces spéciales ils ont pris leurs responsabilités et ils ont ils assument on était un peuple opprimé un peuple marginalisé un peuple asservi jusqu'à la clavicule on était un peuple abandonné on était devenu un peuple peureux on était devenu un peuple pitoyable un peuple misérable vous comprenez le peuple de Guinée la vie du peuple de Guinée n'avait pas de sens on était sous le règne sous le zong effectivement de la tyrannie de la dictature qui ne disait pas son nom et un beau matin un messie s'est levé il a pris son courage à bras le corps avec ses éléments ils sont allés déloger ce tyran ils l'ont mis en résidence surveillée ils l'ont pharoniquement gardée ils ont continué leur chemin je parle évidemment du colonel Omadi Dumbuya et de ses hommes la chance que nous avons eue où certains peuvent effectivement penser que c'est l'erreur qui a été faite c'est d'avoir épargné la vie d'Alpha Kondé de vieux tyrans parce que si Alpha Kondé était tombé ce jour-là tout ce qu'on est en train aujourd'hui de raconter on n'allait pas raconter ça mais le colonel il a eu l'intelligence d'accord il a eu l'intelligence il a eu l'éducation d'épargner la vie d'Alpha Kondé vous savez l'esprit c'est qu'il a animé l'idée qui a animé le colonel Omadi Dumbuya c'est que je suis venu faire un coup je suis venu déloger un président je ne serai pas le premier militaire qui va tuer le premier président dans un coup d'état en République de Guinée je ne le serai pas si Tumba Djakite ne l'a pas fait en 2009 moi je ne le ferai pas je ne le serai pas le premier je ne vais pas entrer dans l'histoire en disant le premier qui a tué un président guinéen c'est à dire qui a tué un président guinéen en fonction il s'appelait colonel Omadi Dumbuya il dit je ne le serai pas ça sera une malédiction pour la République de Guinée et donc avec cet esprit il a épargné la vie d'Alpha Kondé on pourra dire ce qu'on va dire mais c'est une réalité absolue vous savez quand on tue un président surtout en Afrique ça devient en quelque sorte une malédiction bien évidemment les coups d'état comme ça parce qu'on ira de vengeance en vengeance de vengeance en vengeance et ça ne va pas finir et je crois d'ailleurs que si on fait une analyse objective de la situation objectivement écoutez on peut apprécier ce côté du coup d'état d'autres diront que c'était une organisation c'était une négociation c'est ce qu'il faut ce n'est pas une négociation comme je dis dans la précédente vidéo je dis Alpha Kondé on lui a permis d'aller se faire soigner il allait se faire soigner les guinéens les journalistes les médias ont raconté n'importe quoi en disant il ne va plus revenir oh non c'est parti c'est fini on nous a trahi mais quand le CNRD a décidé de renvoyer Alpha Kondé en Guinée on l'a ramené en Guinée maintenant ce qu'il faut expliquer aux guinéens et ce que les guinéens doivent comprendre le colonel Nomadi Doumbouya n'est pas un justicier le colonel Nomadi Doumbouya n'est pas la justice guinéenne en Guinée il y a une justice qu'elle fonctionne maintenant à 100% ou à 30% en tout cas il y a une justice en Guinée d'accord qu'elle soit maintenant une justice pourrie une justice franchement corrompue ou quoi en tout cas ça porte le nom justice il y en a en Guinée d'accord que ça fasse deux fois deux mesures dans cette justice là en tout cas ça porte le nom il y a une justice en Guinée et le colonel n'est pas justicier évidemment comme je l'ai dit le colonel ne va pas tout de suite prendre Alpha Condé l'amener à la maison centrale pour dire ben écoutez tu as fait ça tu as fait ceci tu as fait ceci non on dira quoi on dira oh non Alpha Condé est le prisonnier politique du colonel Mamadi Doumbouya pourquoi le colonel pourquoi oui pourquoi le colonel Mamadi Doumbouya a gardé Alpha Condé pendant tout ce temps là le colonel avait besoin de stabilité oui il avait besoin de quiétude oui le colonel Mamadi Doumbouya ne pouvait pas libérer Alpha Condé tout de suite là après le 5 septembre il avait besoin de stabilité il avait besoin de contrôler l'état il avait besoin de stabiliser le pouvoir exécutif il avait besoin d'installer aussi ses hommes de confiance c'est pourquoi pendant tout ce temps Alpha Condé était maintenu maintenant s'il estime qu'il maîtrise largement la situation en Guinée s'il estime qu'il a le contrôle total maintenant en Guinée s'il estime que oui il a le contrôle et qu'il peut libérer Alpha Condé sans rien craindre ok maintenant le colonel avant de libérer Alpha Condé qu'est-ce qui s'est passé le colonel n'a pas décidé un jour et écrire le communiqué dire qu'on va libérer Alpha Condé non il y a eu des préalables ils ont négocié avec Alpha Condé ils ont parlé avec Alpha Condé Alpha Condé c'est un vieux lion blessé qui n'a plus de griffes encore moins de canine d'accord il n'a que sa voix pour rugir Alpha Condé ne représente plus rien mais c'est un vieux qui peut devenir très imprévisible vous comprenez mesdames et messieurs il y a eu des préalables ils se sont assis Alpha Condé c'est l'instigateur de toute cette bagaille Alpha Condé c'est le témoin c'est-à-dire c'est le plus grand témoin oculaire de la gestion de 2010 à 2021 et maintenant pour que Alpha Condé effectivement accepte de témoigner contre ses anciens collaborateurs les cassouris et consorts parce que c'est lui qui donnait c'est lui qui débloquait les fonds pour la réalisation des projets les projets qui n'ont pas été réalisés à 100% Alpha Condé sait effectivement combien il débloquait pour tel projet tel projet donc il faut créer une condition idéale mettre Alpha Condé dans cette condition afin qu'on puisse aller au procès nous allons non seulement d'abord un premier temps utiliser Alpha Condé comme un témoin contre les détournements de dernier public en République de Guinée et ses acteurs mais aussi nous allons faire le procès d'Alpha Condé lui-même il y a deux choses les anciens ministres qui sont là qui sont en prison ils sont capables d'endosser tout dans le dos d'Alpha Condé ils sont capables de jeter tout sur Alpha Condé Alpha Condé mort c'est fini pour la Guinée il n'y a plus de témoins c'est fini on dira que c'était le chef vous comprenez mesdames et messieurs maintenant il faut créer des conditions idéales garder Alpha Condé dans une certaine mesure tout en le donner tout en le donnant une certaine liberté de se mouvoir c'est à dire ok on doit desserrer un peu la ceinture pour qu'Alpha Condé puisse au moins faire quelques mouvements on doit le mettre en confiance c'est une façon c'est une manière de le mettre en confiance maintenant qui va faire ce travail le colonel a fait son travail bien évidemment il a délogé Alpha Condé le peuple est content de cela on l'accompagne on l'accompagne pour cela on l'admire pour cela il a fait son travail le colonel n'est pas magistrat pour dire nous allons condamner Alpha Condé non l'arrestation d'Alpha Condé juridiquement revient maintenant à qui il est du devoir de qui de faire cela il est du devoir effectivement de cette cour spéciale qu'on appelle aujourd'hui CRIEF cour de répression des informations économiques et financières il est du devoir de cette cour de convoquer Alpha Condé vous comprenez c'est la logique si on veut bien faire les choses en Guinée il faut que nous acceptons un moment la réalité qui se présente face à nous la CRIEF doit convoquer Alpha Condé maintenant il y a un bémol dans le communiqué que le CNRD a fait il y a un bémol le bémol il est où quand ils disent Alpha Condé il va rester au domicile de sa femme jusqu'à ce qu'on achève sa maison certainement équipée le bémol se trouve où Alpha Condé laissé au domicile de sa femme le domicile de sa femme ce domicile là c'est un domicile privé ou bien c'est un domicile qui appartient à l'état j'en suis sûr que c'est un domicile qui appartient à l'état vous comprenez alors est-ce qu'il y a exception faite à la règle parce que pendant qu'on est en train de récupérer les domaines de l'état d'un monde privé on ne peut pas installer Alpha Condé et sa femme dans un domaine aussi qui appartient à l'état mais s'il y a exception à la règle pour dire oui comme c'est un ancien président on va essayer de sauvegarder un peu son image ok sinon dans aucune des lois en République de Guinée il n'est mentionné dedans dans la constitution il n'est pas mentionné dedans dans la charte de la transition c'est pas mentionné dedans qu'il faut entretenir un ancien président vous comprenez mesdames et messieurs alors si on le fait exceptionnellement le peuple peut comprendre deuxième bémol on dit jusqu'à l'achèvement de son domicile qui va achever le domicile d'Alpha Condé si c'est le colonel il va le faire avec quel fond son salaire à lui ou bien il va prendre l'argent dans le dans le dos du contribuable Guinéen s'il le fait il porte atteinte effectivement à l'intégrité morale et physique du peuple de Guinéen parce qu'on ne peut pas prendre l'argent des Guinéens achever la maison d'Alpha Condé qui est aussi un Guinéen d'accord il faut qu'on vote cela oh con c'est un ancien président on doit prendre un peu d'argent dans la caisse pour achever sa maison si le colonel le fait sans consulter le peuple alors le colonel est en erreur il faut dire les choses telles qu'elles sont le colonel ne doit pas prendre l'argent dans la caisse de l'état aller achever la maison d'Alpha Condé pour dire c'est un ancien président non il n'est mentionné nulle part dans l'achat de la transition d'accord et Alpha Condé dans les conditions normales ne devrait pas aller au domicile de sa femme c'est pas pour sa femme ce domicile n'appartient pas à Djenekaba ce domicile c'est pour l'état de Guinée c'est un domaine c'est un domaine public effectivement qui appartient à l'état donc chers frères les bémols qui sont dans ce communiqué c'est ce que je viens de relever effectivement soit on le garde en lieu sûr ou bien on le laisse dans son coin à Madina là où il était ça ça l'appartient certainement parce qu'il a toujours été là avant même qu'il ne devienne président ou bien le colonel le CNRB il décide voilà on le maintient là jusqu'à ce qu'on finisse les procès peut-être quelque chose comme ça mais sinon si on prend l'argent de l'état pour achever la maison d'Alpha Condé moi je vois là une forme d'injustice il faut que le colonel revoye un peu ce plan là et s'il prend dans son propre salaire en tant que président de la transition d'accord mais bon on doit savoir d'abord combien le colonel prend en tant que président son salaire à lui est-ce que ça lui permet de rénover ou bien de finir la maison d'Alpha Condé son salaire à lui c'est pas parce qu'il est président qu'il a la main libre dans l'argent de la République de Guinée non chers frères c'est qu'on a combattu avec Alpha Condé on doit pas accepter ça avec le colonel et le colonel lui-même ne doit pas accepter cela vous comprenez il doit pas il doit pas se servir de l'argent guinéen pour faire n'importe quoi c'est ce que j'ai dit la fois dernière avec les les artistes bon ça aussi ça peut se comprendre vous savez la Guinée je me dis souvent est-ce que la Guinée est un pays socialiste ou quoi je comprends pas parce que les chefs d'état qui viennent ils font souvent des choses qui sont qui ne relèvent pas de la loi au fait vous comprenez on disparate l'argent public d'une certaine manière dans les conditions normales ça ne doit pas être comme ça vous n'allez jamais voir Macron ici prendre de l'argent des français et offrir à une catégorie de français non on doit apprendre à gérer l'argent public en Guinée c'est très important quand on dit souvent le président a donné 20 sacs le président a donné 50 sacs la question que les Guinéens doivent se poser le président donne une ton il donne cent ton il donne mille tonnes l'argent il le prend où est-ce que c'est son fond à lui est-ce que c'est son sac voyez-vous mesdames c'est son